Sous les couleurs ensoleillées d'un pays méditerranéen, le Maroc dessine une immense presqu'île africaine où plusieurs géographies, plusieurs univers se bousculent et se recouvrent. Avec ses 3500 km de côtes ouvertes sur la mer Méditerranée et sur l'Atlantique, le Maroc bénéficie des conditions idéales au développement d'une activité économique et écologique en plein naissance. L'aquaculture concerne l'élevage et la production de poissons, de coquillages et de crustacés, d'algues et de bien d'autres espèces à des fins de consommation alimentaire. Depuis les dernières décennies, on assiste à une recrudescence des fermes aquacoles de par le monde, principalement à cause de la forte demande en produits halieutiques et à la saturation de certaines zones de pêche. L'aquaculture permet d'assurer des produits de qualité durant toute l'année, accessible à toutes les bourses, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire des populations. La pisciculture est une des variantes de l'aquaculture. Les poissons sont élevés dans une ferme piscicole. L'élevage concerne des espèces comme le loup, la dorade, le saumon, le maigre ou courbine, le turbo ou encore les crevettes. L'éleveur veille sur la sélection des parents ou géniteurs pour produire des poissons jeunes ou alevins, disposant des meilleures performances possibles. Ces alevins sont élevés soit dans des cages en mer, dans des zones abritées ou dans des bassins à terre à proximité de la mer. Les poissons, de nature vorace, sont nourris deux fois par jour d'un aliment sous forme de granulés fabriqués avec tous les soins nécessaires pour permettre à la fois une croissance optimale des poissons et un impact minimal sur le milieu. Durant leur cycle de vie, différentes équipes de spécialistes veillent régulièrement sur la croissance et le bien-être des poissons élevés. Après quelques mois, les poissons atteignent la taille standard de commercialisation selon l'espèce et le marché cible. Ils sont pêchés et abattus aussitôt dans la glace sur le bateau afin de garantir leur fraîcheur. C'est le cas du loup et de la dorade qui atteignent la taille commerciale de 350 grammes après 18 mois d'élevage. Les poissons sont ensuite soigneusement pesés triés, calibrés et emballés sous glace pour être acheminés dans les meilleures conditions au consommateur final. Ces mêmes principes et rigueurs dans la production sont appliqués à l'élevage des crevettes, vénéiculture et des crustacés en général. La conchiliculture est une autre variante de l'aquaculture qui consiste en l'élevage des coquillages tels que les huîtres, appelées austréiculture, les palourdes, vénériculture, les moules, mythiliculture et bien d'autres espèces. En austréiculture, les bébés huîtres ou naissins issus de captage naturel ou en écloserie sont répartis dans des pochettes à très petites mailles et sont soigneusement placés dans leur environnement naturel pour entamer une première phase de maturité. Ils n'émergeront de l'eau que 18 jours plus tard. A l'expiration de cette phase d'adaptation, de nouvelles vérifications s'imposent. Ce procédé sera répété de manière régulière une fois par semaine tout au long du cycle de croissance qui s'étale sur 15 mois environ. Sans aucun additif alimentaire, les naissins puisent leur nourriture directement du milieu naturel. D'une part, ils filtrent l'eau et contribuent à sa purification et d'autre part, ils exigent un milieu sain et indemne de toute source de pollution. Dans sa vie, une huître peut être manipulée jusqu'à 50 fois. D'où la relation qui se crée entre l'éleveur et l'être vivant dans une quête permanente d'un produit qui se distingue par sa haute qualité. Poissonnerie, supermarché, restaurant. L'aquaculture est amenée à alimenter tous les secteurs du marché. Elle garantit la disponibilité du poisson durant toute l'année et assure son accessibilité à toutes les couches de la société. Que l'on parle de l'oubar, d'huître, de courbine, de moule ou encore de dorade, le produit aquacole, réputé pour sa fraîcheur, a d'énormes potentialités nutritionnelles et qualités gustatives pour satisfaire les besoins du consommateur. Au Maroc, et particulièrement depuis l'adoption en 2009 de la stratégie de développement et de compétitivité du secteur, le plan Aliotis, un objectif ambitieux a été fixé. Atteindre 200 000 tonnes de produits aquacoles à l'horizon 2020. Un challenge que l'ONDA s'est promise de relever et qui passe par l'accompagnement des promoteurs souhaitant investir dans l'aquaculture jusqu'à la concrétisation de leurs projets. Pour récapituler, l'aquaculture recherche le meilleur de ce que la nature a à nous offrir. Elle permet une relève à la pêche traditionnelle où les aquaculteurs deviennent des paysans de la mer. Elle préserve l'environnement de la surpêche et permet le renouvellement des stocks, impacte significativement l'économie locale, participe au désenclavement des régions éloignées et nous offre des produits frais, sains et diversifiés pendant toute l'année, à des prix pour toutes les bourses. C'est pourquoi, nous, l'ONDA, ouvrons avec engagement et détermination pour le développement d'une aquaculture destinée à constituer un levier de croissance et de création d'emplois pour le secteur halieutique.